et bien bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des hommes vêtés de la semaine avant de commencer je t'ai juste à dire que l'activité youtube va reprendre avec pas mal de gameplay et même avec peut-être une petite vidéo tuto qui va sortir dans le courant de la semaine prochaine donc j'espère que vous serez présent en tout cas le contenu il sera là sur ce commençant la présentation des vt de la semaine tout d'abord on s'est juste enfin quoi après deux mois l'arrivée du porte monnaie l'arrivée ou le retour tout dépend de comment vous voyez principe est simple ok vous vous avez des gold d'accord vous achetez les porte monnaie ok au moment où vous l'achetez le premier jour que vous retirez vous vous choper la somme de coupons qui est qui est affichée en haut d'accord donc donc là dans mon cas quand j'ai acheté la la grenouille à 5000 or quand je les retirez j'ai gagné 4500 coupons demain d'accord donc demain je vais pouvoir retirer une grenouille ok et dans ces cas là je vais je vais gagner mais 300 coupons voilà donc donc voilà vous savez à peu près qu'on comment ça se passe là quelque part à gauche ou à droite ou en bas enfin je sais pas je vais vous mettre un tableau au moins comme ça vous voyez combien de coupons vous gagnez grâce au porte monnaie franchement moi je serai vous si vous avez les capacités de pouvoir prendre les portes monnaie allez-y vraiment allez-y bancaute sauf que le sop que celui à 1000 or ne vaut pas du tout le coup n'y allez pas c'est non non on va dire que le porte monnaie c'est fait pour convertir un maximum d'or en un maximum de coupons voilà donc pour les personnes qui se disent que le porte monnaie il dure dure que 7 jours etc donc si on le prend pas le premier jour on est baisé en suisse parce qu'on n'a pas des jours ne vous inquiétez pas le porte monnaie reste pendant deux semaines d'accord sauf que l'on peut acheter les porte monnaie que pendant cette semaine ce qui veut dire que si vous achetez les porte monnaie donc ça veut dire que si vous attendez la paye et qu'elle tombe par exemple mercredi prochain ok donc donc le dernier jour des evt de la semaine avant qu'ils changent vous avez la possibilité mercredi d'acheter les grenouilles ok ou l'une des grenouilles enfin bref et derrière et derrière lors de la seconde semaine vous allez avoir vous allez pouvoir récupérer les porte monnaie pour pouvoir choper les coupons que devez vous rapporter les porte comme ça vous avez les informations vous pouvez acheter les porte monnaie d'aujourd'hui à mercredi prochain voilà après après derrière si les 20 il restera depuis qui restera ce sera uniquement pour les joueurs qui ont pris qui ont pris le porte monnaie un peu en décalage pour qu'ils puissent récupérer l'intégralité de leur somme alors maintenant on va commencer directement par les evt le changement le feu d'artifice qui est là pour les personnes qui n'ont pas récupérer leur récompense la bannière de groupe bannière de groupe excellent event d'accord pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons déjà de 1 pour les personnes qui sont en mode minato eido minato in minato eido vous avez la possibilité de le forme à l'intérieur d'accord mais pas que mais pas que c'est surtout pour deux aspects il ya l'aspect bannières de commandes qui nous permet de monter notre système support d'accord qui on va pas se cacher c'est le système qui nous rapporte le plus de combativité d'accord le plus de stats ok votre objectif c'est c'est de tous les débloquer donc si vous ne les avez pas vous pouvez acheter des bêtes des bannières de commandes ok donc ça c'est le principe de l'event en grande partie c'est par rapport aux bannières de commande ensuite vous avez également un autre aspect c'est par rapport aux personnes qui n'ont toujours qu'ils ne sont toujours pas fou le talent neuf au moins qu'ils sont pas casque neuf au niveau du level du talisman d'accord vous avez la possibilité d'acheter des grands packs optionnel de talisman d'accord qui vous permet de gratter de prendre le plus possible de prendre tout simplement d'aller chercher votre talisman d'accord moi je connais des personnes qui eux en avaient marre voilà donc ils sont allés le finir à l'intérieur là ça peut être ça peut être une optique pour que ça sera pour que vous l'ayez le plus rapidement possible cependant important important l'event bannière de groupe grosso modo à 80% enfin en gros de ce qui est en gros sur hip hop quasiment tout le temps donc je vous dis hip hop hip hop quasiment tout le temps c'est qu'il pas vraiment quasiment quasiment avec tout le temps avec un event de dépenses que ce soit un magasin magasin temporaire ou encore un commerce de mannequin éco ok ce qui vous permet de d'aller chercher essentiellement les les grands les grands packs optionnel de talisman ou les bannières de commande d'accord tout en ayant à côté des récompenses sauf que cette semaine on n'a pas on n'a pas n'a pas d'event de dépenses donc concrètement moi je serai vous moi franchement moi je serai vous je ne couponnerai pas l'intérieur d'accord j'attendrai le mois prochain et étant donné que les 20 hip hop très 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 souvent avec genre enfin enfin avant de faire avant de faire cette vidéo j'ai regardé un peu l'historique précédemment en gros sur les trois dernières bannières de commande elle était et c'était toujours elles étaient toujours cumulé avec un événement de dépenses toujours 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 donc moi je serai vous vu comme là on n'a pas sur une semaine de dépenses si vraiment vous voulez des bannières si vraiment vous voulez votre taillissement neuf attendez attendez le mois prochain ok coupon à ce moment là pour avoir les récompenses donc soit du commerce manique in éco ou soit les récompenses du du magasin temporaire voilà moi personnellement il manque une vingtaine de frags pour passer le minato et d'eau 5 étoiles donc moi je vais partir dessus c'est exceptionnel vraiment parce que moi je vous le dis lors de cette semaine je vais simplement acheter la vingtaine de frags qui qu'il me manque et je ne vais pas couponner je vais tout garder la fête du carnaval la fête du carnaval principe est simple vous recherchez et vous avez des tirages vous permet d'avoir des coupons des dépenses pratiques et des fréquentaux si jamais ou si jamais vous êtes un château d'accord qui choppe ce paxi prenez prenez vraiment prenez les fragments du madara jubi pourquoi obito jubi et bien ok madara jubi est encore mieux dans étant donné que partir du 4 étoiles plus tard il aura un célibre qui le rendra complètement pété ok alors que l'obito il est simplement marrant entre guillemets à jouer alors que le madara il beaucoup il est il est il est plaçable qu'on comparé au biseau voilà après on y est prêt là vous avez toujours la possibilité de pas dans la boutique si vous n'avez toujours pas la mode et que vous l'avouiez toujours la possibilité d'aller la chercher vous avez toujours des deux pratiques etc vu comme on n'est pas cumulé avec une semaine de dépenses fin franc franchement gardez vos gold un vraiment car et garder vos gold il ya aucun intérêt à les recharger à l'est les dépensés quoi ensuite on a boutique donc ça c'est simplement faire des victoires d'arène classique d'accord que ce soit échelon ou loisirs sachant que les duo et 3v3 ne sont pas pris en compte maintenant vous avez l'info et les 20 shiraku et 20 shiraku voilà boutique je vous balance les prix en bas en gros de ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur les ninjas qui sont présents ils sont plus chers que la normale en gros même si le nagato edo est présent ok nagato edo comme vous pouvez le voir il est pas cher du tout d'accord enfin nagato edo est un très très bon perso support à condition que vous ayez une certaine combativité je m'explique en fait le nagato edo apporte une réelle plus value à votre team à partir du moment où il reste en vie ok en gros si vous avez 300 cas voire 400 cas ok votre adversaire à combativité à la possibilité à les moyens de one shot intégralité de encore la possibilité de one shot intégralité de votre team mis à part votre père donc en gros si vous aussi vous avez moins de 400 cas à moins que vous jouez avec un madredo une comédie genre voilà enfin genre enfin c'est que c'est que si c'est que si vous faites pas en sorte de nerf l'adversaire le nagato edo peut se faire one shot et à ce moment là vous avez acheté un perso qui vous servira à rien entre guillemets enfin pour le moment étant donné que c'est temporaire suffit juste de passer un cap jusqu'à ce que votre p3 ou votre p4 ou si jamais vous voulez mettre en p2 ou que votre p2 tiennent enfin pour pour pas qu'ils aient pour pas qu'ils aient qu'ils savent one shot voilà donc si vraiment vous êtes à fond sur le nagato posez vous les bonnes questions est ce que je vais rentrer dans une phase où je vais me faire one shot d'accord ou est ce que je suis dans une phase où je me fous j'ai encore la possibilité de me faire one shot et si jamais vous avez un nom à ces deux questions vous pouvez y aller moi franchement moi je serai vous moi moi j'irai après à l'intérieur moi moi franchement pas de toute façon c'est c'est clairement du fri vous avez vous avez deux maisons donc soit ceux qui sont en mode skill break s'il brise qu'il a ce qu'il break vous foncez sur les petits packs d'agents avancés ok ensuite derrière le surplus d'accord vous prenez ce que vous avez si vous êtes en mode affinage fin de finale vous avez les gens d'affinage vous avez les mains et les membres du coup c'est si vous êtes vraiment out pour les nouveaux serveurs je vous conseille de partir vraiment sur sur les éléments mais beaucoup d'accord si vous n'avez pas enfin en gros minimum plan 10 partout allez-y vraiment foncez 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 prenez tout dès quand vous les voyez en évente prenez les prenez les prenez les prenez les prenez les prenez les en priorité et puis ensuite derrière vous vous allez enchaîner les autres ceux qui ont un bon moment eu beaucoup vous avez moi je vous conseillerais c'est de partir sur les coupons d'entraînement étant donné que qu'il y a très peu de gens qui coupons à l'intérieur d'accord donc si vous allez les chercher en évente en gratos comme ça que ce soit dans la pêche ou dans 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 l'évente d'ichiraku ok ça vous permet d'avoir d'avoir un petit avantage sur les personnes qui ne les forment pas la chance à tourner quand ça tourner je vous balance les prix en bas alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez tirer pour lui d'accord c'est la pure chatte je vous explique vous pouvez très bien l'avoir sur un tirage gratos ok comme très bien l'avoir au bout de 50 000 coupons c'est vraiment que de la chance moi je vous conseille c'est que si vraiment vous voulez former un ninja aller aller l'acheter à la force des frags moins comme ça vous vous avez un coup par rapport aux pas pour un ninja vous savez combien ils vont et vous êtes sûr de l'avoir avec ce montant moi par le passé j'étais pas j'ai beaucoup tiré à l'intérieur ok dans l'espoir de choper la grosse récompense et au final de 1 je les ai jamais eus et de 2 si jamais je les ai eus écouté beaucoup plus cher que si j'allais le fermer en évente moi je vous conseille vraiment c'est de partir c'est qui vous voulez vraiment du sasuke du sasuke du sasuke farmez le en évente au lieu de tirer dans la roue uniquement à moins que l'une des récompenses à l'intérieur vous intéresse cependant on n'est pas sur une semaine de dépenses moi je serais vous je garderai mes coupons donc vous avez toujours du kakashi été le jiraiya nous l'a offert la semaine dernière on s'en fiche la mode elle ne rapporte pas de première attaque on s'en fiche partez sur les potions de pratique d'accord ensuite le surplus vraiment le surplus prenez toutes les potions de pratique et vous partez sur la mode ok ça vous rapporte pas de première attaque mais petit à petit si si vous voulez débloquer elle vous rapportera des stats donc de la combattivité vu que notre objectif c'est quand même de maximiser tous les systèmes donc ça passe également par les modes sauf que c'est pas une mode prioritaire étant donné qu'il n'y a pas de première attaque à l'intérieur et bien le recrutement principe est simple vous avez vos parchemins de saut vous les tirez en plus c'est génial pour s'en accumuler avec le meilleur coffre du jeu enfin le coffre le plus intéressant qui est le coffre de fuite donc le coffre temporaire 1 je m'explique comme vous pouvez le voir on a plusieurs rares donc on a donc en tant que rares on a killer b7 sabre gara ou takata ce qu'il faut savoir à l'intérieur c'est que dès quand vous choper un rares le prochain rares que vous choper sera forcément différemment de celui que vous avez chover genre par exemple premier tirage vous vous avez gara ok au second tirage vous vous allez avoir soit killer b soit ou takata d'accord donc deuxième tirage vous avez ou takata ok donc vous voulez savoir qui c'est que vous allez avoir au troisième tirage donc vu quand vous avez eu gara et ou takata par le passé le troisième rares sera forcément killer b7 gara et killer b sont deux des trois persos les plus intéressants enfin enfin qui sont intéressants au niveau du coffre enfin enfin ce sont deux des trois persos coffre intéressant et le reste on s'en va complètement la race vu que les persos event les mangent même si on peut les avoir dans le coffre go kage à la différence que dans le coffre go kage vous n'êtes pas sûr d'avoir ces ninjas si genre par exemple moi je vais donner un exemple concret que j'ai eu un cas enfin enfin mon cas par rapport au coffre ggs zetsu qui est qui est un rare du coffre ggs je l'ai eu au bout de 2700 tirages d'accord actuellement je suis à plus de 3600 tirages je l'ai chopé qu'une seule fois d'accord je connais des personnes qui eux sont dans le même problème au niveau du coffre go kage mais avec onoki ils ne l'ont jamais chopé à l'intérieur donc si jamais vous faites partie de ceux qui ne chopent jamais le gara ou le killer b vous êtes baisé d'accord alors qu'à l'intérieur alors que dans le coffre de fuedo ok au bout de 180 tirages vous êtes sûr d'avoir les deux vous êtes sûr d'avoir donc moi je serais vous juste à créer de 200 par chemin de saut parce que bien sûr avoir avoir le petit super à l'intérieur c'est ça va dire que c'est quand la surprise sur le gâteau même si c'est même même si ce n'est pas forcément intéressant enfin fuite où on s'en fiche le yagura et doit à la limite si c'était quatre étoiles et que enfin si à la limite vous avez la possibilité de le mettre quatre étoiles mais enfin maintenant ce n'est plus le cas étant donné que les packs des trois mètres ont changé enfin bref donc vous tirez de 200 par chemin de saut moi je serais vous vraiment moi je moi je serais vous mais j'attendrai juste à créer jusqu'à avoir 200 par chemin de saut ok vous avez les 200 ensuite vous tirez inter si vous les avez déjà ce qu'il faut savoir dans ce système c'est que plus vous avez de parchemins de saut d'accord plus le jeu vous en donne ok donc si vous avez trois trois c'est juste et vous plus plus vous stacker plus plus le jeu vous en donne allez si vous avez tiré 200 si vous pouvez aller aux 300 fait fêter 300 voilà le soutien ninja soutien ninja donc bon vous montez votre système soutien vous récupérez la visite du minou visite du minou à la boutique vous balancez les prix en bas important comme vous pouvez le voir il ya pas mal de ninja les ninjas intérieurs hip hop très 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 souvent même si le deidara katsuki ne sort il sort pas souvent mais c'est pas grave le kimuro il sort tout le temps là la couronne aille aussi le héros d'un aussi on n'est pas sur une semaine de dépenses moi je serais vous je caresse je garderai mes coupons à moins que la mode vous ne l'avez pas d'accord même si elle est sortie à quelques reprises par le passé vous avez toujours la possibilité de la forme à l'intérieur c'est une mode prioritaire en étant donné qu'on vous offre de la première attaque ok si vous ne l'avez pas partez dessus sinon pour les autres joueurs d'accord vous avez deux maisons ceux qui sont en mode skill bike skill bike skill bike skill bike skill bike prenez que des petits packs d'agents avancés d'accord avec les points gratos que je vous dirai plus tard comment avoir des points gratos ensuite les autres si vous êtes en mode combativité 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 si vous n'avez toujours pas tous les bannières de commande partait sur les fragments de bannière ensuite vous partez sur ce qui vous manque les fils n'y allez pas c'est d'arnaque clairement vous avez le mot mieux beaucoup si vous êtes vraiment c'est pas un sexy vous avez la possibilité de vraiment encore remonter votre mot mieux coût donc c'est à dire vous n'avez pas un moment mieux beaucoup plan 14 par exemple d'accord voilà donc si par exemple il est 10 11 12 allez-y voilà après si vous êtes en mode affinage final final partez sur les chars d'affinage moi personnellement je suis en mode skill break skill break je vais partir sur les petits packs d'agents avancés maintenant pour savoir comment avoir des points gratos c'est simple vous allez à l'ouest de konoha à côté du stade d'accord vous trouverez un chat ce chat-ci il va il va vous lui parler il va vous vous donnez une mission vous faites la mission d'accord vous vous acceptez vous faites la mission après l'avoir fait vous revenez au chat vous lui parlez à ce moment là il va vous donner des sacs de croquettes ok et savez que c'est ça et ses sacs de croquettes vous les ouvrez d'accord ensuite derrière vous pouvez vous pouvez les offrir au mannequin éco qui vous permettra d'avoir des points pour ensuite fermer la boutique en frit voilà la route la fortune la route la fortune c'est un bon event étant donné que toutes les récompenses intérieures valent plus de 20 coupons ok et que le jackpot et le madarido je vais dire la même chose que pour le sasuke le madarido vous pouvez très bien le choper en tirage gratuit qu'au bout de 40 mille coupons voilà donc si vraiment si vous voulez tirer uniquement pour le madara le madara le madara franchement attendez plutôt qu'ils sortent un event et aller l'acheter à la force des frags ok après sinon le reste on va dire que c'est des choses qui sont formables à la main les plus conseillé de se mettre en mode je focus un truc pour avoir les meilleures réductions possibles et pour dépenser et pour savoir combien tu as dépensé à l'intérieur d'accord plutôt que de balancer par exemple 20 20 20 mille coupons ok tu vas avoir des rouleaux des chambres d'affinage des des popos des clés de cave des découvres d'entraînement etc voilà en faisant ça en fait ok ok vous allez vous allez avoir un up mais il sera moins important que si vous avez balancé 20 cas dans une seule et même chose à ou 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 5 4 ou par exemple si vous avez balancé par exemple les 20 cas vous pouvez très bien vous pouvez très bien les les dispatcher en avec avec 5000 dépensé dans les clés 5000 dépensé dans les copeaux 5000 dépensé dans les rouleaux pour monter l'humeur de votre team et 5000 dépensé par exemple soit 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 dans ben par exemple dans les monibou coup pour prendre de la combativité voilà en faisant ça vous allez prendre beaucoup plus de compatibilité que si vous balancez 20 cas à l'intérieur voilà comment ça les les recommences et elles n'ont pas changé moi j'estime toujours que la place du second est nettement plus intéressante que la place du premier voilà voilà ce n'est que mon avis perso l'offre premium offre premium bon à l'intérieur nous offre yota on s'en fiche qu'on complètement de ce perso c'est une histoire de ninja tant mieux l'offre premium donc sachez qu'à l'intérieur on a la possibilité de gagner 60 coupons par jour je vous balancerai dans le lien de la description une vidéo je vous explique comment comment ne pas échouer à l'offre premium voilà donc donc si jamais vous voulez être sûr à 100% de choper des 60 coupons tous les jours allez-y regardez la vidéo je vous explique enfin on a la roue de la fortune excellent pourquoi c'est excellent pour les joueurs qui n'ont toujours pas de dps d'accord qui sont toujours à la recherche d'avoir un dps dans leur team un perso qui fera tous les dommages que ce soit pour les nouveaux serveurs ou pour les randons entre guillemets ou pour un plutôt pour pour les joueurs plus faibles ok qui n'ont toujours pas de de dps qui vous sortent des des teams bizarres pour essayer de s'en sortir tout simplement à l'intérieur sachez que vous avez le minato kage qui est un perso très 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 intéressant qui vaut 8000 coupons maximum voilà voilà donc couponnez à l'intérieur faites le prenez le minato kage moi franchement si je devais recommencer un serveur je ferais ça franchement moi je ferais ça je comprennerai pour le minato kage il fait largement le job bon avant de commencer je tiens juste à aujourd'hui enfin par rapport à la semaine dernière où j'avais sorti un gdoc on m'a fait on m'a fait de bons retours partir de maintenant à chaque semaine si jamais vous avez oublié des détails lors de la présentation des evt je vous trouverai dans dans la description un gdoc où je reprends exactement tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en mode vite fait d'accord pour 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 vous pointer du doigt où où vous devez faire voilà enfin qu'est ce que vous devez faire au lieu de vous retaper 20 minutes de vidéo étant donné que savoir pourquoi je suis toujours en train de parler je blabla je blabla vous ne sais même pas comment je fais pour durer des vidéos si longues pour vous dire enfin bref genre au moins comme ça vous avez tout au moins comme ça vous vous voyez direct en cinq minutes vous savez exactement quoi forme à tout ça voilà enfin bref du coup au moins comme ça vous avez l'info vous le trouverez dans la nation bon les gens sur ce je vous laisse je vous souhaite de passer une bonne journée de bonne soirée tout dépend qu'elle a vous regardé les vidéos allez tous à semaine prochaine abonnez-vous